Salut les coquicots, je me trouve actuellement au milieu du Kenya. Pas du tout, on est à Metz, on est au parc botanique, on est rentré à la maison. On espère que vous allez bien, on vous souhaite une super bonne année 2018. Nous ça a commencé sur les chapeaux de roue puisqu'on est parti en voyage à Truc de Fifou pour le nouvel an à Prague. On avait sélectionné parmi vous des abonnés qui ont eu la chance de venir avec nous. Non c'est pas vrai, c'était des potes. Ils nous ont supplié de venir, on n'a pas pu dire non. Voilà, on espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. On vous emmène avec nous. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Tout peut la radio, quand je parle. Bonsoir mes bellissues, ce n'est pas sur radio du monde entier ! Bienvenue en Tchéquie ! Tu fais peur. Bah oui mais c'est pas vrai avec la lumière. Et mais qui est là ? Mais qui est dans cette voiture ? Y aurait-il pas des copains ? Ah mais on vous voit pas trop là en fait. Et la lumière fut. Et la lumière... Voilà ! Bonsoir ! Ah on a pibolé tout le voyage quoi. Ah voilà. Ah on se l'est fait un 3 alors on est bien. Incroyable. Cette partie sera coupée au montage. Voilà. Il y a de la neige. C'est super cool. La neige à droite. On arrive dans 57 minutes. Nous partons direction Praha. Prague. Prague. On sait pas encore comment ça se prononce. Mais on a décidé que ça se prononçait. Comme d'habitude. Damien roule depuis 6 heures. Voilà. Et tout va bien. Nous sommes arrivés actuellement en République Tchèque qui ne s'appelle plus la République Tchèque. Qui s'appelle de nouveau la Tchèque. Vous le saurez. Pour pas avoir l'air con. Et nous allons acheter un Motorway sticker. C'est à dire une petite vignette pour la voiture. Vignette. 10 days. Monthly. Anuraux. 10 days. 10 days. 310 euros. Ok. C'est combien ça fait 310 euros ? Je crois qu'il faut diviser par 4. Je crois que c'est 1 euro. J'ai un convertisseur. Un convertisseur ? Convertisseur. Convertisseur. Je n'ai pas l'internet donc ça ne marchera pas. Et quand on est arrivé à Prague après 7h de route dans un temps dégueulasse, il a fallu qu'on se mette à la recherche des clés de l'appartement car l'autre des AirBnB n'était absolument pas là. On essaye de faire la comme dans les reportages, voyez, quand le mec recule et c'est hyper galère. C'est excellent. Je vais me prendre une marche. Voilà, donc le mec est clairement en train de reculer. Donc le mec qui devait nous accueillir pour le AirBnB n'est pas là. Donc il nous a laissé un message pour trouver les clés à base de plusieurs images et d'items à trouver, notamment un vélo accroché. C'est ça. Un lock code est... Chut. Voyons. Dépêche-toi, on a 5 minutes. Sinon ça va, ça s'arrête. Oh putain, Aline, dépêche-toi. Pense au Jarret qui nous attend. Pense au Jarret qui nous attend, Aline. Tu n'aimes pas Jarret ? Non. Ohlala. Elle n'aime pas Jarret. Elle n'aime pas Jarret. Le gros jugement. Aline n'aime pas Jarret. Vous avez entendu Internet ? Il y a des gens qui s'arrêtent. Attends, qu'est-ce qu'ils font la musique de Fort Voyage ? Attends. On mettra une musique de fond, t'inquiète. Vas-y, fais-moi qu'on passe partout. Viens. Vite, 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 vite. Dépêchez-vous. Maintenant, tu prends la planche à passer Aline, tu te mets dessus et tu glisses en bas. Vas-y, vas-y. T'appêche-toi. Et leiki rentrer dans une de ses poubelles, il va nous accepter. Tu l'imagine, vous allez trouver ! Tu sais comme l'inspecteur gadgets, le gars où il était toujours dans... Caché dans un truc. Il va dire que c'est bon. On va voir si on a gagné. 2 0 ! Yeeeey ! Aïe ! Concept. Toute Нов Hold Riera Dam, ça fait vraiment mal. C'est parti ! Ma maison, ma musique, ma vie Ouvrez la porte quoi Alors qu'est-ce qu'on a fait en premier quand on est arrivé à Prague ? Et bien bouffer ! Donc on est arrivé dans l'auberge médiévale la plus ancienne de Prague Elle date de 1375 Il y a Moza et Jaroslav Assek qui all use to drink here Moza a fait composer... C'est toi ! Joli ! Donc on se trouve dans la plus ancienne taverne de Prague Où Damien a choisi le plateau du chevalier Avec combien de kilos de viande ? 750 grammes 750 grammes de viande On a super bien mangé Et en fait le principe c'était qu'en même temps Il y avait des petits spectacles, des animations Donc il y avait un lanceur de couteau, un cracheur de feu Tout ce qu'on fait dans la vie Et on a super bien mangé Et plus vite demain ! Quelques minutes plus tard, on cale un petit peu J'avais quand même 900 grammes de ribs à manger Donc j'ai pas réussi à finir pour le moment Marc s'est lancé sur un jarret d'un kilo Et franchement... Attends, attends, j'ai zoomé, vas-y Alors Marc a une bonne technique On ouvre le jarret Et on referme le jarret On referme un peu plus tard A la lumière de la bougie, on est là, c'est top On boit du vin Tu tripes ou toi là ? J'ai un kilo de... J'ai un kilo de... J'ai un kilo de... Et bien on change une roue ! Et c'est vraiment une très très bonne idée Voilà, on est contents On est contents On n'a pas froid du tout Et puis dans Prague, on s'est énormément baladés On a fait des visites guidées, des visites pas guidées On a visité des châteaux On a visité des ponts On a visité des cathédrales On a visité des ruelles Et évidemment on était les seuls à avoir eu cette idée Musique Alors cette montée ? Tranquille ! Et toi, ça va ? Ouais, c'est mon cas d'inflexion Nickel ! C'est quand même ton ! Oh ! Musique Le plus beau métier du monde Musique Alors que revoit la sous-préfète ! C'est bon tout à fait ! Musique Alors Marc, comment tu trouves Prague ? Il fait s'arrêter ! Musique Musique On est au château de Prague ! Hey ! Belle tête de bonnet ! Et là il y a une cathédrale qui est vraiment trop trop belle Qui ressemble un petit peu à notre belle cathédrale de Metz Voilà ! Et euh... On a eu à peu près la même idée que toi ! Musique Alors pour le nouvel an on a décidé donc d'aller dans un bar super cool ! Il y avait un chanteur qui a chanté des chansons, on a chanté des chansons avec lui toute la soirée ! Musique Et tu sais comment ils appellent ça ? Musique 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 C'est beau, hein? Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc pour le décompte, on a décidé de faire ce que personne n'a voulu faire. Donc c'était aller devant l'horloge astronomique. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est là qu'on s'est rendu compte qu'à Prague, tout le monde peut avoir son minifle artifice sur soi et le claquer n'importe où, mais vraiment n'importe où et n'importe quand. Voilà les coquelicots, il est 23h. On finit notre spa à la bière, notre massage, notre moment d'étendre dans la cave de sel. Il n'y a qu'à voir notre tête. Tiens, je crois que quelqu'un est revenu. Merci. 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 Merci.